Pourquoi la France a-t-elle un président ? La question peut sembler stupide, après tout, on est une république et une république a forcément un président. Non ? Il est vrai qu'aujourd'hui, la république française et la plupart des républiques dans le monde ont un président. Mais ça n'a pas toujours été le cas, par exemple la république romaine n'avait pas de président, c'était deux consuls qui se partageaient le pouvoir, et la première république française n'avait pas de président non plus. On a eu plusieurs modes d'organisation durant la première république, mais à aucun moment il n'y avait une personnalité qui dirigeait le pays seule. A chaque fois c'était un collectif, un comité de salut public, un directoire, etc. L'idée d'avoir un homme au-dessus des autres rappelait trop la monarchie à l'époque, et donc on n'en voulait pas. Un président s'était trop proche de la monarchie. Et c'est donc en 1848 que la France a eu pour la première fois un président avec sa seconde république. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, lien dans la description.